Bonjour, aujourd'hui, une couronne au camembert pour remplacer le petit déjeuner plutôt que les tartines ou le bol de céréales. On peut également le manger en brunch ou le manger en mise en bouche lors de l'apéritif. Pour ça, nous avons besoin de 250 g de farine blanche et 250 g de farine grise. J'ai déjà pesé, je vais ranger mes farines pour avoir plus de place. Alors, pour ça, nous avons besoin de la farine grise, 250 g, la farine blanche, 250 g également. Ensuite, on va mettre de la poudre à lever, une cuillère à café et on va mettre du bicarbonate de soude. Alors, pourquoi est-ce qu'on met ceci ? Tout simplement parce qu'on va utiliser du lait battu plutôt que de l'eau qui va donner l'acidité. On va également ajouter du sel, également une cuillère à café. Ça, c'est pour le goût. Un pain non salé, ce n'est pas bon du tout. Et on va mesurer le lait battu. Donc là, on doit mettre 400 ml. Je verse. On mélange d'abord à la cuillère pour éviter que vos mains soient trop sales tout de suite. Donc, on fait déjà une pâte bien épaisse. Alors, un peu de farine sur le plan de travail. Une petite corne en plastique. Ça, pour la boulangerie, c'est l'idéal. On travaille la pâte. On va diviser en huit morceaux, plus ou moins égales. Vous appuyez bien dessus et vous tournez. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez aussi faire comme ceci. Mais, vous allez voir qu'en appuyant bien sur votre plan de travail, c'est beaucoup plus facile. Voilà. Donc, maintenant, il nous reste à faire notre assemblage, notre montage. On a besoin d'une platine, un papier. Alors, le petit truc, le papier, pour qu'il ne roule pas, vous le chiffonnez. Vous le repositionnez sur votre platine. On va prendre un camembert. On va enlever toutes les protections. On le remet dans la boîte. Voilà. On va simplement faire des petites entailles dans le camembert pour pouvoir y glisser des amandes, du porto et des petits raisins. Voilà. Donc, simplement, venir mettre les amandes dedans. On va mettre des raisins. Plus ou moins l'équivalent d'une cuillère à soupe. C'est important que ça rentre pour ne pas que ça brûle. Maintenant, on va mettre du porto, deux cuillères à soupe. Ça, c'est le côté sympa de la recette. Quand c'est fait, on va positionner nos boules de pâte tout autour. Et sans lever, on va pouvoir mettre dans un four qui a été préchauffé à 180 degrés. Voilà. Donc, c'est cuit. Regardez ça, quelle belle couleur. Donc, on met directement sur l'assiette. Et il suffit de déguster les petits pains avec la petite cuillère et le camembert. Bonne dégustation ! Sous-titrage ST' 501